Musique 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 Ça va pas ? Non, Jackie, ça va pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, on va se casser la gueule. J'oublie de rien ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Vous avez parlé du féminisme. Mais non, connard, ça a rien à foutre dans mon cours le féminisme. Vous en avez rien à foutre du féminisme ! Mais qu'est-ce que ça ? Mais qu'est-ce que ça ? Musique 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 Bonsoir, on est souvent ici ? Vous savez ce que c'est un débat stéril ? Pas en chocolat ou chocolatine ? Vous voyez ces débats là où les deux camps sont de mauvaise foi ? Amplifie les défauts de l'autre tout en oubliant les siens ? Ne citant juste les qualités de son camp sans jamais avoir de recul ? Sans Goku ou Saitama ? iOS ou Android ? Marvel ou DC ? VF ou VO ? Ton car au Maroc ? Quoi ? Avec ou sans sucre ? PS4 ou Xbox One ? PC ou Mac ? Alors celui-là, on se le garde pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le débat numéro 1 en audio. Écouteur ou casque ? L'autre numéro 1 ? Quand est-ce que Jean-Prof va enfin fermer sa gueule ? Analogique ou numérique ? J'y étais presque ! On parle d'un débat qui date depuis les années 80. Le sujet le plus sensible de l'audio. Cette fois-ci, on rigole pas. Y'a des gens qui se prennent réellement la tête en débattant dessus. C'est le Paris-Marseille du son votre truc. Avant de commencer, si vous vous posez encore la question c'est quoi l'analogique ou c'est quoi le numérique ? On vous conseille d'aller voir ces deux vidéos avant. Maintenant que c'est dit, commençons. L'arrivée du numérique et des possibilités qu'il apporte va commencer à faire réfléchir la sphère audiophile. Certains voient en l'audio numérique le thé ou sex-maquina ultime de par les nouveaux outils et supports mis à disposition. Tandis que d'autres voient en cette nouvelle technologie un gadget inutile, incapable de rivaliser avec la noblesse du son analogique. Et c'est pas la qualité des signaux 8 bits qui va aider la team pro numérique à avoir de la crédibilité. Le débat, contrairement aux technologies, va stagner jusqu'à nos jours. Avec toujours cette idée du son analogique chaleureux d'un côté et de l'autre, le glacial son numérique. Si tout le monde est d'accord, pourquoi on va parler d'un sujet sensible ? Moi j'suis pas d'accord. Ah bah si vous êtes pas d'accord alors... Alors, si ça vous dérange pas, on va procéder par catégorie. Comme ça, on va clore ce débat qui est d'une hypocrisie... mais... phénoménale. Vous êtes sûr que commencer votre argumentation par Hypocrisie phénoménale, c'est une bonne idée ? Commençons par la durée de vie. J'sais pas si vous avez déjà remarqué... Mais la majeure partie des produits actuels sont fabriqués à la chaîne en Asie. Et la politique actuelle en terme de robustesse des produits, c'est... Non mais t'inquiète, achète ça. Bon, il sera mort au bout de deux ans. Mais on s'en fout. De toute façon, avant de mourir, il sera devenu obsolète au bout d'un an d'existence, vu qu'on sortira sa nouvelle version. Et mine de rien, on pourrait penser que c'est juste histoire de nous faire hacker, mais y'a une autre raison. Dans les années 60-70, quand t'as acheté un produit audio, tu savais que ça tiendrait 40-50 ans si t'en prenais soin. Et mine de rien, c'était pas mal. Par contre, ça a fait couler pas mal de boîtes ce système. Bah ouais, mets-toi à leur place. Tu vois un produit de putain de bonne qualité, y'a pas besoin d'en faire une nouvelle version, le bordel peut vivre 50 ans, alors ouais, c'est cool. Mais du coup, une fois le produit acheté, bah tu retournes plus y voir pour en racheter d'autres. Quel est l'intérêt ? Concernant la durée de vie, c'est l'analogique qui gagne. Les produits sont en général beaucoup plus robustes, et les matériaux utilisés sont moins cheap en comparaison avec le numérique. Ce qui va nous amener à parler de prix... Vous vous doutez bien qu'avec le speech que je viens de me taper sur la durée de vie et la qualité des composants, normalement, vous devez déjà avoir un petit avis sur la question. Quelle raison ? Le numérique est plus abordable que l'analogique. Peut-être pas tout le temps, mais dans une majeure partie des cas, il le sera. Vous voulez un studio ? Il vous sera plus pratique et abordable de vous prendre un ordi avec une carte son, un logiciel et des plugs, plutôt qu'une console, des outboards, des bandes magnétiques, et tout le système de refroidissement qui va avec. Et ça prendra moins de place aussi. Concernant l'édition de pistes, je pense que j'enfonce une porte ouverte en vous disant qu'entre un logiciel et des bandes, le choix est vite fait. Ah bah oui, c'est sûr, entre deux clics à la souris et découper avec précision une bande et la recoller à la main, normalement, vous comprenez l'avantage du numérique. Concernant le traitement des pistes, c'est pareil, entre un outboard qui prend de la place physique et un plugin, le côté pratique du numérique est sûrement l'un de ses plus grands avantages. Et avant de débattre sur le sujet, on va vite fait parler stockage et partage. Le stockage sous forme de données numériques résout certains problèmes que rencontre le stockage sur bande. En effet, une copie d'un fichier sur bande abîme ce dernier. Autrement dit, au bout de 20 copies, votre signal est tellement détérioré qu'il est inexploitable. Les joies du stockage analogique. Et concernant le partage, je vous pose la question. Radio ou streaming ? Alors... C'était une question rhétorique, je le sais, il n'y a pas besoin de répondre. Rétorique, c'est tout ce qui concerne les pères terrestres. J'ai beau ? Ou pas ? Il est temps de parler du sujet principal quand on parle d'analogique et de numérique en son, la qualité. Une notion totalement absente de vos cours, soit dit en passant. La dernière fois, on a parlé de conversion, d'échantillonnage, de quantification, de fréquence d'échantillonnage... Et ça va, c'était chiant. Et la résultante de tout ce procédé, c'est la compression du signal. Et même si de nos jours, on a fait énormément de progrès par rapport à l'air 8 bits, le fait est que l'impression de froideur du son numérique est réelle et dépend en grande partie du phénomène de conversion. Il est alors conseillé de favoriser des appareils munis de convertisseurs analogiques numériques de qualité. Et donc du coup, on va enfin pouvoir répondre à une question de Jackie. Je veux partir ? Non. Vous pouvez partir ? Non. Pourquoi la vie ? Fantez-tu ? Qu'est-ce qui se passe quand Pinocchio dit que son épouse ? C'est quoi le problème avec les microphones USB ? Ah, mais vous avez 2000 de ping en fait ! Le problème, c'est que vous vous doutez bien, vu le prix du micro et l'espace alloué au convertisseur, et bah... Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. A ce train-là, on enregistrait directement avec votre téléphone et votre kit main libre. C'est pareil, niveau conversion, on est sur de la subtilité level Kratos. De son côté, l'analogique s'en sort à merveille. Aucune compression, aucune conversion, la pureté du son analogique procure une certaine chaleur aux enregistrements. Demandez à n'importe quel puriste. L'argument numéro 1 pour l'analogique sera sa qualité sonore. Et a raison, rien ne vaut un enregistrement à l'ancienne avec un U87, un ampli à lampes et une console livre. Bon, c'est bon là ? Pardon ? C'est quoi le mieux entre analogique et numérique ? On ne pourra jamais retirer la sensation ressentie à l'écoute d'un son purement analogique. Le kiff de jouer sur un ampli à lampes est mixé sur une console analogique. Mais cette technologie est élitiste de par son prix, là où le numérique est plus accessible sans compter le côté pratique de ce dernier. Je trouve le débat inutile et incroyablement hypocrite. A l'heure actuelle, les installations full analogiques et les installations full numériques sont hyper rares. Et tout ça pour une raison toute conne, les deux technologies ayant des avantages complémentaires sont utilisées ensemble. Vous pouvez aller dans le studio le plus analogique du monde et bah je vous garantis que le gars bossera quand même sur un ordi avec un logiciel. Dont cartes son, dont convertisseurs numériques. Et l'inverse marche aussi. Ce débat est resté bloqué à une époque près 2010 où les moteurs son, les banques, les instruments logiciels et autres plugins commençaient à peine à devenir franchement intéressants. Ce débat implique que si t'es un vrai texon, tu préfères l'analogique à cette bouillasse numérique. Mais à l'heure actuelle, le numérique est capable petit à petit de se rapprocher du son analogique. Alors ok, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Donc du coup, le mieux... T'as écouté Néo ma gueule ? Ça symbiose. Mais moi c'est inévitable. 23 ! C'est quoi cette merde ? 23 ! 23 ! De quoi ? Mais je sais ce que vous m'avez demandé. Mais c'est quoi 23 ? Le temps qu'il a passé à travailler. En heure ? Ah non ! Non, non, en secondes ! Il bosse 23 secondes par jour ? Ah non ! Non, non, non ! 23 secondes ! En tout ? Ah oui !